International à présent, les combats font rage entre l'armée afghane et les talibans dans la province de Elman, où les insurgés se sont quasiment emparés d'un district stratégique. Ces derniers jours, le district de Sanguine a été le théâtre de multiples batailles qui ont vu les talibans prendre le contrôle de la plupart des bâtiments officiels. Nous avons appelé et dit qu'il y avait des martyrs et des blessés à l'intérieur du bâtiment du chef de la police. Personne ne nous a aidés et personne ne les a évacués à l'Ashkarké. Il n'y a pas de route pour envoyer du ravitaillement dans les districts de Hayaki, Moussakala et Sanguine. Il n'y a pas de trafic, c'est pourquoi il n'est pas possible d'évacuer les cadavres. Un responsable afghan a déclaré que la base de l'armée était le seul endroit à n'être pas tombé aux mains des talibans. Le ministère britannique de la Défense a annoncé lundi qu'il allait envoyer un petit nombre de conseillers militaires dans la province de Elmande. Sanguine est tombé à plusieurs reprises aux mains des talibans depuis le retrait des troupes britanniques de la province de Elmande en 2010. Les combats de ces six derniers mois ont été particulièrement meurtriers pour les forces afghanes et internationales. Les combats de ces six derniers mois ont été particulièrement meurtriers pour les forces afghanes et pour les forces afghanes et pour les forces afghanes. Les combats de ces six derniers mois ont été particulièrement meurtriers pour les forces afghanes et pour les forces afghanes et pour les forces afghanes. Merci. Sous-titrage ST' 501